Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voici Gérard. Gérard Floch. Excusez-moi en retard, il y avait une circulation épouvantable. Ah, sans lui, on devrait se déplacer uniquement à l'hélicoptère. Enfin, ma femme a le vertige, alors je prends la Royals comme tout le monde. Jean-Etienne Nasal, ravi de vous connaître. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Vous avez fait un travail remarquable sur mon haut-film, paraît-il. On s'est défoncés, je crois. Oui, 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 Maxime me l'a dit. Tu as même employé une expression... Ça arrache, papa. Ça arrache ! Alors, arrachez-moi ! Tu peux envoyer ? Ok, j'envoie. Maman ! Au Forte, de Jean-Etienne Nasal, au Forte, le parfum de la jeunesse. Qui a eu cette idée géniale ? J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début, l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais alors ça, non, alors ça, moi, je suis comme vous. C'est beaucoup trop choquant. Dans ça, vraiment, Gérard, t'aurais dû m'en parler. Je t'en ai parlé, Edouard, tu le sais bien. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, c'est trop facile. Vous avez raison, à 100%, Jean-Etienne, il y a un malentendu là-bas, venait dans mon bureau, on s'est arrangé. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Oui, je t'attends, Edouard, et j'espère que tu seras plus clair. Ça, il a été très clair, je suis viré. Trente-huit ans, Bac D, ESSEC, Lille, et un doc de droit. Ma vie de famille, calme, mariée, deux enfants, et rien de très original. Non, c'est pour nous, il y a tant d'autres qui vont être à ta place. Chut, enfin, je bosse là. Pardon ? Demain, 9h, parfait, 9h précis. Merci, au revoir. C'est quoi comme boulot ? Laisse à l'ARATP, il cherche un publicitaire pour revaloriser l'image du métro. Oui, alors je suis la psychologue de l'ARATP, nous allons avoir un petit entretien. Bonjour. Bonjour. Alors, Gérard Flock, c'est ça ? Trente-huit ans, mariée, deux enfants, deux petites filles. Vos parents vivent encore ? Oui. Vous les voyez souvent ? Non, ils sont divorcés. Papa est retraité sur la côte, et ma mère s'est remariée avec un pasteur anglican, elle vit à Canterbury. Vous appelez votre père papa, et votre mère ma mère, c'est ça ? Oui, et alors ? C'est une question. Ben oui, j'ai papa et... et... et ma mère. Pourquoi ? Pourquoi ça vous gêne ? Pas du tout, je m'en fous. Non, je veux dire, la question vous gêne, là. Non, pas du tout, mais... Vous avez insisté de reporter cette chale ? De qui ? Mais de vos parents. Non. Vous le regrettez ? Pas du tout. Ça vous aurait dégoûté ? Oui. Non. Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment utile, toutes ces questions malsaines, pour revaloriser le mèdreau ? Non, écoutez, vous ne répondez pas à la question. Vous avez désiré votre mère ? Oui. Je rêvais de la trombiner tous les soirs. Ah. Et maintenant, j'ai une envie folle de vous frapper. Non, c'est une question sérieuse, monsieur... Monsieur Florent. J'ai envie de vous foutre ma main sur la gueule, très sérieusement. C'est parce que vous avez eu deux à votre test d'éveil que ça vous rend agressif. Mais je ne suis pas agressif. J'ai rien. Ma main ! Voilà, je suis très, très calme. Vous voulez faire venir quelqu'un ? J'ai un manièque sexuel dans mon bureau. Maîtrisez-le, c'est un fou dangereux. Vite, vite. Dis-moi, Floch, ça va s'arrêter où, tes ingéries ? Tu es content, maintenant ? Tu as une plainte au cul pour avoir frapper une fonctionnaire ? La malheureuse, elle a vu sur d'arrêt de travail. Elle a menti, je ne l'ai même pas touchée. C'est une tordue. Ça suffit ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Chut ! Il faut l'excuser, sa femme est revenue hier. Il n'est pas dans son état normal. Ah bon ? Il n'est pas en train d'arrêter. Le verre de placer avec lui. Le verre de placer avec lui. Les mettre à brShape, lui dit לא�tDADADADADADADADADADADADADADA Anderson. Parfait ST'待ettre avec rồi qu'il boulot à xin. Merci.